Bonjour à tous et à toutes, je vais parler en portugais, mais avant je préviens que les portes sont français, pour aider un peu, j'espère. Moi, je vais faire Isabelle Muniz Lima, comme monsieur a déjà présenté, je vais faire cette présentation, agora en portugais. Je vais faire cette présentation avec mon ami Evandro. C'est un travail fait aussi avec le Anderson, un élément de l'Université Technologique du Paraná, qui ne peut pas être ici, mais qui fait partie de ce travail que nous nous sommes encore développés. Ce est un cours que, en 15 minutes, nous allons faire le maximum pour faire. Une petite contextualisation, je suis allée pour le temps, je pense que c'est ici. Ensuite, la question de pesquisa et, brevement, les aspectes metodologiques. Nous allons nous concentrer, même, dans l'analyse de discussion, que c'est cette quatrième partie, mentionant, brevement, les postulats théoriques. Bien, sur la contextualisation, nous analysons que, dans la linguistique textuelle brésilienne, que est la que je et Evandro nous pratiquons dans le groupe de pesquisa pro-texte, nous nous appelons de technotestos. Ce sont textos natifs digitaux, en référence au travail de Marie-Anne Pavot, qui est un analysiste du discours, qui traient ce concepte de discours natif digital, comme nous sommes linguistes du texte, nous préférons utiliser le terme textos natifs digitaux, ces textos qui nascent et qui circulent uniquement en environnement connecté à internet. Donc, ce contexte permet, comme nous avons vu ici, avec le travail du collègue, et, plus c'est, avec la présentation du professeur, qui permet cette diffusion de actions sociaux, de mouvements sociaux, et est, pour nous linguistes, un champ magnifique de pesquisa. Quel est la problématique que nous pensons pour ce début de pesquisa, que nous sommes en train de faire ensemble, et que reporte metodologique nous faisons ? Bien, dans ce travail que nous allons présenter, nous analysons certains tweets, du antigo Twitter, agora X, du influencer Yanomami, indígena, brasileiro, Júnior Yanomami. Nous selecionons alguns tweets publicados en 2022, ainda dans le gouvernement Bolsonaro, et certains tweets du début de l'année de 2023, quand le président Lula assume la présidence au Brésil. Et l'idée est de faire un comparatif des points de vue des points de vue, présentés par cette influence, par le Júnior Yanomami, qui est de faire un point de vue, en ce qui me intéresse beaucoup dans ma recherche de doutorat, qui est la interatibilité, qui est cette capacité effettive de engagement que les réseaux sociaux, et que, de un moyen général, la interation digital permet. Nous nous basons, nous sommes, comme je l'avais dit, nous sommes linguistes du texte, et nous pratiquons une linguiste textuelle interdisciplinaire. Nous basons, bien sûr, en Jean-Michel Adan et en autres linguistes du texte classique, mais aussi dans ce travail de cavalcante de l'Éthiol 2022, que je vais me permettre de faire ici la publicité, parce que nous traduzions le livre pour l'anglais, et il est disponible gratuitement. Je vais passer ce QR code ici, qui, si vous plaît, il est disponible gratuitement. Il est disponible online. A traduction, por favor, vous pouvez passer, pour gentil. C'est juste que vous abonner à la caméra pour le QR code et vous baixez ce matériel. C'est toute la base théorique de l'anglais textuelle praticée au Brésil, surtout dans le groupe de pesquise pro texte. Donc, c'est notre apporte théorique, un apporte théorique interdisciplinaire. Nous avons beaucoup de faire cette interdisciplinaire, avec plusieurs analyses du discours. à de Marie-Anne Pavot, à de Amossi, et nous faisons aussi une approchimation avec l'Alan Rabatel, avec l'Alan Rabatel, dans les études que nous allons brevement présenter ici. Je vous parlez de cela, mais l'interactivité est un engagement effectif que les réseaux sociaux, et que l'interaction digitale, de manière générale, l'online, permet quand nous nous construireons des sensibles online. Quand nous cliquons, curtissons, compartilhons, nous nous sommes, de fait, effectivement, nous engagons dans l'interaction. C'est ce que je suis appelé ici d'interactivité. Je passe la parole pour l'Evandro, il va suivre le point de vue, pour expliquer, ce que nous sommes entendés comme point de vue et prison charge. Et nous suivons pour l'analyse des tweets de Júnior et à l'Alan Rabatel. Merci. Bonjour, je suis l'Evandro, comme Isabelle présenté. Bon, dans cette relation que Isabelle apporte, nous seguons aussi ce travail avec les questions du point de vue. C'est une relation argumentative dans ces textes, que nascent digitalment. Et ce que c'est important de frisager ici, c'est principalement la relation que nous tomons dans ce livre, et aussi dans d'autres travaux, d'autres pesquises, la façon dont la linguistique de texte, principalement baseada en Adam, va aussi se relacioner avec d'autres théories, comme Isabelle proposait au Rabatel. En ce sens, la notion de point de vue, elle va être importante dans ce univers, dans la construction de la argumentation, et dans la présentation dans ces textes, comme aussi un guide pour leitur des voix, comme ces voix vont organisant, orientant argumentativement le texte, gerant un point de vue, et aussi vont faire partie des valeurs que ces personnages, comme ce que nous avons posé dans notre corps, qui vont movimentant dans ces argumentations. En ce sens, quand nous pensons en point de vue, nous pouvons penser, dans cette notion de point de vue du Rabatel, nous pouvons penser aussi dans les questions, des categories axiologiques, des relations des valeurs, et comment ils sont perspectivés, ou représentés, dans certains textes. ici sont seulement des categories, que nous faisons une misture, avec des relations de la rétérice, comme Isabelle proposait, la façon dont nous avons vu la linguistique de texte, elle entra aussi dans une perspective que plusieurs autores peuvent contribuer de différentes formes, et la rétérice, notamment des travaux de la professeureure, de la rétérice, vont traer partie des categorisations, et que ce sont juste des niveaux de l'étre, qui nous levons à des questions analytiques, et partie des résultats que nous avons, qui vont permettre, comme on l'a dit dans la citation, faire des limites certaines des points de vue, et aussi penser à mobilisation de certes categories axiologiques, certes valeurs, qui vont, en certaine façon, qui vont, en certaine façon, faire une relation, comme la vraie Moussi dit, de debater des points de vue, ou des relations entre des points de vue antagônicos, dans les textes. Et, en particulier, quand nous avons notre corps et de l'intest, nous allons avoir une relation antagône, principalement entre les années 2022, quand nous avons, comme on l'a dit, l'a dit, le gouvernement du bolsonariste, qui avait une motivation, bien différent du gouvernement que entré en 2023, qui entra dans une relation un peu plus humanisante. Donc, ici, dans ces exemples, nous allons justement localiser et percevoir partie des voces, ici, un peu plus, mais un exemple de 2022, où il y avait un certaine temps de... de angustie, et aussi de tenter montrer, de une façon... de voir ce que était en train de se passer, avec le Zianomami. Donc, ce temps, il va, comme ça, dans ces images, comme une forme de dénour. Il va, comme ça, ici, par exemple... ... 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 Nossoir n'est pas plus pu, notre pays ne disparaît, et notre peuple chora et clame pour la main. Nous voulons vivre, nous voulons la paix de retour et notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui montre un engagement effectif des interlocuteurs et, d'une manière, une tentative de influencer les modes de voir et sentir, de qui est alli dialogant, construirent sentidés, avec Júnior et Anomane. Je vais passer aux exemples de 2023. Desse tom de denuncia, a gente chega, em 2003, a un tom mais de esperança. Essas relações, elas vão aparecendo, eu não vou ler aqui, porque a questão dos 5 minutos, mas esse tom de esperança, esse tom de mudança, essa forma, algo no futuro, passa também a fazer parte aqui do... Claro, é aquela questão, os pontos de vista, sendo aí, de certa forma, que entravam em atrito, agora acabam mudando e levando para um outro tom, né, junto com o novo governo, que obviamente, né, estaria, vamos dizer assim, mais próximo ao que esse enunciador, o coton enunciador aqui apresenta. Pode seguir. 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 Pode seguir.